Générique Nous voici de nouveau dans le quartier de Villaroy à Guyancourt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le musée a décidé de se consacrer, de vous faire découvrir le travail de l'artiste qui est représenté ici dans le Jardin des Gogotes. Il s'agit de Philolaos, un artiste d'origine grecque qui est arrivé en France vers 1950 et qui a découvert, comme tant d'autres artistes, le travail du métal. Il a fait des réalisations monumentales, comme des fontaines, des châteaux d'eau et aussi il s'est intéressé à la réalisation de cheminements piétons, comme ici, et on va en reparler tout à l'heure. Philolaos est décédé en 2010 et il jouit d'une renommée. Il a fait l'objet d'une grande rétrospective au musée de Valence l'année dernière. Et sur Saint-Quentin-en-Yvelines, il est particulièrement bien représenté. Inspiré du monde végétal, des fruits, des fleurs, comme on peut le voir derrière moi, mais également il puise son inspiration dans l'art égyptien, assyrien, et ce qui apporte en fait des formes assez épurées. Comme on peut le voir autour de la fleur que l'on découvre au rond-point de Duyancourt, près de la piscine, ou alors à sa grande réalisation de cette coupe portant des fruits à voisin le Bretonu. C'est donc l'œuvre majeure à Saint-Quentin-en-Yvelines, ce jardin des Gogotes, qui fait à peu près un hectare de superficie, avec cette allée centrale bordée de deux rangées d'arbres. C'est un jardin qui est clôturé d'une clôture en fer forgé, des détails sculptés au-dessus des colonnes d'entrée. C'est un parc qui est très haussmanien par sa conception. Philolaos a contribué activement à créer un chemin piétonnier en déroulant ce fil qui va dans l'axe du clocher de l'église de Duyancourt et qui se prolonge jusqu'au technocentre derrière moi. Un axe qui a été créé en acier inoxydable, qui déroule les sculptures qui animent le jardin des Gogotes. Nous surpombons l'axe central avec les quatre magnifiques Gogotes, dont deux mâles et deux femelles. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les réalisations de Philolaos et qui apporte une grande originalité à son œuvre. On peut remarquer donc que ce jardin est très contrasté et donne finalement aux promeneurs de quoi rêver, de quoi s'échapper de ce jardin. Comme disait Philolaos, l'art doit servir la vie et être servi par la vie. Je vous propose de nous retrouver avec bien plus de vidéos autour de l'art public, du territoire, en vous abonnant sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !